Rien n'est bien si vous ne travaillez pas. Donc l'information, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Le monde de demain, autant que celui d'aujourd'hui, mais plus encore, aura besoin de beauté, aura besoin de créativité qui permette de se consoler par rapport au monde, ou de le dépasser. On a affaire à quand même un grand intellectuel au niveau économique, qui est quand même Jacques Attali, grand conférencier, spécialiste dans l'économie, qui a côtoyé les plus grands présidents comme Mitterrand, qui a su voir quand même aussi le futur d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui l'a quand même présenté aux différents politiques précédents. Et je pense que sa vision sur le fait de même de dire que les plus grandes années, les plus importantes pour lui, c'est les 20 ans qui arrivent, j'ai trouvé ça très, très pointué et très intéressant. Il a plus parlé de son expérience personnelle, et des choses sur le soi, sur la connaissance de soi, qui étaient très intéressantes, parce que pour moi, je pense que c'est une des qualités fortes que quelqu'un doit avoir pour réussir dans la vie de tous les jours. Et je pense que ce qu'il nous a dit, et les valeurs qu'il nous a essayé de nous exposer, étaient des valeurs très intéressantes pour le futur. On a eu des réponses à des questions qu'on ne se posait peut-être pas, notamment au fur et à des formations, au fait de venir en aide aux autres, donc à ce niveau-là, c'était plutôt intéressant. Le monde est votre terrain d'aventure, et donc je vous invite tous à aller passer quelque temps ailleurs. Alors la vie fera que vous le ferez ou vous le ferez pas, la vie fera que vous resterez ailleurs ou reviendrez, mais tel que vous êtes, vous avez fait la chance d'avoir fait des études supérieures, vous pouvez le faire, ne restez pas enfermés dans votre petit quartier. Sous-titrage ST' 501